La Coupe du Renouveau, organisée par la Jeussure, l'association de la jeunesse scolaire et universitaire pour le renouveau, a connu son épilogue ce samedi 29 juillet. En finale, c'est l'équipe de Albarica FC qui a pris le dessus sur son homologue de Oru Tokoru sur un score de 2 buts à 0 à la faveur d'un match épique. L'essentiel c'est de maintenir toujours l'équipe en place et à chaque fois il faut faire des trucs là, des entraînements et ne pas aussi se laisser, il faut se maintenir en équipe. Je remercie les organisateurs d'avoir mené cette association en place. Le football a été beau, mais vous savez que quand soit la beauté du football, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Nous sommes les perdants, mais le football a été beau, l'initiative a été bonne et mes impressions sont très bonnes par rapport à l'initiative qui a été prise. Le coordonnateur Tanga Moutadi n'a fait beaucoup pour cette jeunesse et continue par le faire. L'initiative de faire entreprendre les jeunes est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sans savoir qu'on finit les études et on ne trouve pas d'emploi. Donc c'est l'entrepreneuriat qui gagne le marché aujourd'hui. Donc son initiative, on le salue et on le tire chapeau pour ça et bonne continuité pour l'initiative. C'est la commune de Paracour qui a accueilli la phase pilote de ce projet qui permet aux jeunes de se mettre ensemble pour mener des activités génératrices de revenus afin d'assurer leur indépendance financière face aux nombreux vices auxquels fait face la jeunesse. Le jeu était fluide, beau, il y avait l'esprit d'équipe qui a régné, on n'a pas vraiment eu de blessés, puis c'était bien, tout s'est passé dans la concorde, dans la convivialité. Donc mes impressions sont bonnes et je suis même surpris agréablement de comment les choses se sont passées aisément, sans heure et vraiment c'est une fierté. En réalité, le tournoi dont nous avons clôturé la première phase aujourd'hui n'est qu'une première partie d'un projet. Le projet, normalement, c'est un projet intitulé 4 coopératives par an et par commune. Donc nous avons pris la commune de Paracou comme la commune pilote et l'idée étant de mettre les jeunes en coopérative pour leur donner une formation en entrepreneuriat et les aider à démarrer une activité génératrice de revenus pour assurer leur autonomisation financière. Dans le tournoi, c'est déjà une manière pour nous de voir leur capacité à rester, à demeurer en équipe et à challenger ensemble. Au thème de ce tournoi, déjà chaque équipe, les 4 premières équipes seront mises en coopérative. À partir de la semaine prochaine, le week-end prochain, ils vont démarrer une formation entrepreneuriale. Et à la fin de la formation, on va mettre à leur disposition un capital de départ et suivre avec eux l'activité afin qu'ils puissent déjà s'assurer un minimum d'autonomisation financière. À travers ce projet, la GESUR entend prêter main forte aux jeunes pour leur insertion professionnelle. Mes impressions sont très bonnes parce que nous, nous attendons vraiment pas à voir des jeunes aussi déterminés. Ils ont montré qu'ils veulent vraiment se battre, qu'ils veulent travailler ensemble pour pouvoir vraiment évoluer. Et c'est une association apolitique qui est là quand même pour aider les jeunes à quand même s'insérer, que ce soit d'une manière ou d'une autre, dans la vie professionnelle, tout en ayant quand même une autonomisation financière. Et nous avons quand même constaté que les joueurs ont eu quand même l'esprit d'équipe. Nous avons constaté que le respect, l'amitié, la passion et surtout la combativité étaient au rendez-vous. Et c'est quand même une fierté pour l'équipe d'organisation d'avoir quand même atteint l'objectif. Le coordonnateur national en appelle à la cohésion dans le rang des jeunes. La jeunesse scolaire et universitaire se veut souvent une jeunesse passive dans la participation au développement. Donc l'idée c'est de regrouper cette jeunesse quand même qui a beaucoup de matière, beaucoup de dynamisme. C'est de les inviter vraiment à ne pas accepter la fatalité. Et partout où la jeunesse se trouve, partout où les jeunes se trouvent, que ce soit au Bénin ou dans le monde, moi j'invite vraiment au réseautage que les jeunes de partout qui se mettent ensemble pour penser ensemble, agir ensemble pour pouvoir relever les défis du futur. C'est seulement dans ce dynamisme qu'on pourra aller de l'avant. Personne, on dit quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. La jeunesse sur joue sa partition en ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.